Le compte de Jérôme Kerviel a eu un volume d'activité énorme sur quasiment toute l'année 2007. Donc dire qu'on s'en s'est rendu compte qu'au mois de janvier 2008, c'est faux, c'est pas possible. Le 30 janvier, 20h40, Maître Herzog se lâche. A propos des juges qui ont instruit l'affaire, il parle de ces bâtards de Bordeaux, comprenez, les juges bordelais qui avaient mis en examen Nicolas Sarkozy. Vous, vous le saviez en 2007 par exemple ? On le savait en 2007. Vous aviez localisé, entre guillemets, identifié Kerviel ? Des dizaines de personnes le savaient en 2007. Qui ? Qui dans la banque ? Tout le groupe Société Générale, quasiment. Les écoutes montrent que Nicolas Sarkozy est informé par une source non identifiée qu'il pourrait y avoir une perquisition dans ses bureaux. Il s'en inquiète auprès de son avocat. Thierry Herzog répond qu'il va appeler son correspondant, visiblement une personne haut placée avec qui il utilise des messages codés. 10 suicides chez Orange depuis janvier, presque autant que pour toute l'année 2013. La majorité semble avoir un lien avec le travail. A court terme, il a gagné la Crimée. Mais à long terme, je pense qu'il a durablement endommagé la réputation de la Russie, pas seulement en Europe, mais plus largement dans le monde. Les amoureux des livres se font plus rares. Un tiers des Français, un sur trois, reconnaît n'en avoir pas feuilleté un seul en un an. La police des Maldives vérifie les témoignages d'habitants d'une île reculée qui disent avoir vu un avion gros porteur volant à basse altitude le jour de la disparition de l'appareil. L'avion a bien volé pendant 6 heures après avoir disparu des radars. Mais ils allaient voler, vous le savez, très haut, vers le haut pendant 6 heures. Vers le haut ? Oui, vers le haut, c'est-à-dire vers l'espace. Aujourd'hui, les passagers seraient donc sur une autre planète. Mais enfin, ça n'a aucun sens ce que vous nous dites là. Oui, aucun sens. Mais vous croyez que me garder deux ans comme Premier ministre à Matignon, ça a du sens ?